Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast Authentique et Fré, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seule ou accompagnée, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon chaudron magique en ce jour de la Toussaint, donc le 1er novembre. Et justement, j'avais envie de faire un podcast sur la Toussaint, venir remettre je dirais un petit peu la signification de cette fête de base avant qu'on vienne la fusionner avec la commémoration des morts. Parce qu'en fait, la commémoration des morts dans l'ancien calendrier en effet des sorcières et des païens, c'est demain, c'est le 2 novembre. C'est-à-dire que quand on vient fêter sa main, donc plus populairement appelé Halloween, ça vient donc se fêter sur plusieurs jours et donc on va en effet avoir le 31, le 1er, le 2 et le 3. Le 31 étant la fête où on va venir surtout se connecter, je dirais, au monde invisible. Donc que ce soit en effet les défunts, les morts, même nos guides, nos anges, nos intuitions. En fait, c'est vraiment partir du principe que la limite entre le monde visible et invisible est très fine et que du coup c'est plus facile de venir se connecter à cet invisible. On a ensuite le 1er aujourd'hui qui est la Toussaint et comme son nom l'indique qui est le jour où on va fêter tous les saints pour ensuite le 2, la commémoration des morts, venir vraiment se libérer je dirais de encore des attachements émotionnels qu'on pourrait avoir et qui pourrait les empêcher de passer la lumière pour le 3, fêter le passage de nos défunts à la lumière. Donc c'est vraiment tout un processus et c'est vrai que comme c'est un jour qui est férié, on a tendance en fait à venir je dirais accélérer le processus et à venir penser à nos morts et à nous connecter à eux, souvent finalement le 1er alors qu'aujourd'hui logiquement on est censé plutôt honorer tous les saints. Donc il y a plusieurs manières de voir les choses. Aujourd'hui dans ce podcast je vais te parler de plusieurs énergies de déesse que tu peux en effet connecter aujourd'hui. Donc quand j'appelle connecter ça va être pourquoi pas leur dédier un rituel, leur dédier ton hôtel ou leur dédier pourquoi pas une prière ou une méditation. Dans Initiation du coup que je lance actuellement qui est un programme en ligne où je vais te donner accès à tous les outils de sorcières dans le but je dirais de ne pas te donner des billes mais surtout de rassurer ton mental. Le but de Initiation c'est avant tout de partager entre sorcières comme dans un coven magique, de pouvoir justement partager tes pratiques, partager par exemple tes tirages de cartes si tu veux des avis, des interprétations, des choses comme ça. Surtout pratiquer avec des personnes qui sont aussi passionnées que toi et surtout le but d'Initiation c'est de te rendre autonome dans ta propre magie. Donc c'est vraiment que tu oses te faire confiance d'incarner cette sorcière moderne et que tu sortes de je ne sais pas comment faire, j'ai peur de mal faire. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est de donner des énergies sur lesquelles tu peux connecter mais si justement tu te retrouves dans cette notion de ah bah c'est cool j'ai les énergies avec qui je peux connecter mais concrètement je ne sais pas comment leur dédier mon hôtel, je ne sais pas comment faire une incantation à ces énergies là, je ne sais pas comment leur adresser ma séance de yoga ou leur adresser un tirage de cartes ou leur adresser une méditation, peu importe. Si tu te sens voilà un peu coincé comme ça le cul entre deux chaises je dirais, je t'invite vraiment à te renseigner sur Initiation parce que ça te permettrait, c'est vraiment mon but moi ça me rend vraiment très, ça me touche vraiment on va dire des personnes qui ont envie de se lancer là dedans mais qui quelque part ont l'impression qu'elles ont besoin d'accumuler beaucoup de connaissances ou à l'impression qu'elles ont besoin d'avoir un mentor ou l'impression qu'elles ont besoin d'être supervisées alors que le divin est à l'intérieur de nous et que en fait tout simplement il te suffit de faire confiance donc Initiation ça sert à ça c'est pour que tu apprennes à incarner et à réveiller ta sorcière intérieur pour créer ta propre magie. Du coup aujourd'hui je vais t'énumérer plein d'énergie différentes de plusieurs divinités comme c'est tous les saints sur lesquels tu peux du coup te venir te connecter sachant que quand on parle aussi des saints on va aussi parler notamment dans la relation alors ça j'avoue moi j'y connais pas grand chose donc je vais pas pouvoir en parler plus davantage mais on va aussi parler en effet de tous les saints qu'on va retrouver en règle générale dans les religions donc tout ce qui va être catholicisme tout ça tout ça qui sont associés souvent à des martyrs aussi donc si c'est quelque chose sur lequel toi tu te sens plus connecté et que tu sens que tu as des connaissances justement là dessus sur leurs énergies tu peux carrément partir aussi là dessus donc moi je vais te parler plus je dirais de 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 déesse on va dire de divinité païenne déjà on va parler de la des premières qui représentent l'énergie de la reine cette reine qui sait mettre ses ses limites cette reine qui sait se faire respecter cette reine qui est à la fois forte courageuse qui sait se faire traiter comme une reine en se traitant elle-même dans un premier temps comme une reine celle qui est vraiment en respect de soi même qui a vraiment un amour propre qui a des convictions qui sont très fortes qui sait se faire gouverner on va dire qui s'est gouverné en règle générale son son alentour avec ses cette puissance féminine qui l'anime tout en restant bienveillante on va aussi beaucoup retrouver avec l'énergie de la reine souvent une femme qui est profondément amoureuse donc ça peut être profondément amoureuse de la vie pas forcément être amoureuse de quelqu'un mais il ya vraiment cette notion en tout cas de force courage respect de ses limites puissance féminine bienveillance et amoureuse profonde donc dans les grandes figures je dirais que ce soit religieuse ou historique ou même de littérature les trois qui sont les plus connus dans cette énergie là ça va être perséphone isault et gonièvre du coup ils sont vraiment des femmes qui représentent en des souveraines qui étaient profondément amoureuse de leurs compagnons et qui avait vraiment une force et un courage du coup donc cette énergie là de la reine c'est pour aller chercher tous ces qualités là en toi que je viens d'énumérer et surtout pour revenir te questionner sur une question particulière qui est est ce que tu arrives vraiment toi à te respecter est ce que tu arrives vraiment toi à mettre tes limites et à être dans cette énergie de reine courageuse forte et qui sait avec bienveillance se considérer comme une reine et donc du coup savoir mettre des stops et s'imposer c'est déjà la réponse des questions pour toi et non c'est que potentiellement tu peux te connecter à ce divinité là ensuite on je vais plutôt te parler de l'énergie de l'amour inconditionnel ok donc là on est vraiment sur cet amour inconditionnel c'est vraiment aimer sans condition quelle que soit vraiment c'est eux que ce soit les faiblesses que ce soit les défauts que ce soit tout ce que tout ce que l'autre en face peut montrer je dirais de vulnérable tu continues à l'aimer il ya une grande compassion mais attention l'amour inconditionnel en effet ça peut être par rapport à l'autre en face mais c'est aussi quelque chose que tu peux et que tu dois appliquer à toi parce que tu sais que lorsqu'on arrive à l'appliquer à soi forcément arrive mieux à l'appliquer aux autres donc celle qui représente le plus cet amour là ça va être marie madeleine du coup donc qui était vraiment dans un amour inconditionnel et là en termes de questions que tu peux te poser c'est est ce que tu sais vraiment t'aimer toi entièrement est ce que avec toi même tu as un amour qui est vraiment complet sur toutes tes parts tu vois pareil ta réponse par rapport à l'écouté de ce podcast ensuite on a l'énergie cyclique donc l'énergie cyclique c'est cette notion de arrêter de lutter contre ce qui vient et ce qui part on sait que tout est fait de cycle que ce soit les saisons que ce soit la lune que ce soit la femme que ce soit simplement la vie et la mort c'est un cycle tout est fait de cycle et c'est vraiment essayer d'arrêter de lutter contre les imprévus qu'on peut avoir contre les échecs contre les ralentissements contre les périodes qui peuvent être dix difficiles voilà arrêter d'être un peu comme dans cette notion de lutte et dans cette notion de se dire que la vie est difficile et que c'est un combat et plutôt essayer de faire confiance c'est plus vraiment cette notion de cesser de combattre cesser de penser vraiment que la vie doit être un combat et lâcher prise est dans le moment présent accueillir ses émotions une sorte de fois aussi en quelque part envers envers la vie ici celle qui va plus se représenter cette énergie là à mon sens ça va être soit brigitte soit et 4 que tu peux en effet de connecter et la question qu'elle t'invite du coup à te à te poser c'est est ce que tu acceptes de ne pas parfois tout contrôler est ce que tu acceptes du coup de d'avoir des choses des fois des imprévus et comment tu les vis en fait tous ces pas tous ces mots clés que je t'ai dit là est ce rien que fait dénoncer le fait qu'il ya des choses qui vont être ralentis qui vont être imprévus ça te crispe ou est-ce que tu es assez ok avec ça pareil vois ce que tu réponds et voici ça te parait juste pour toi de te connecter à cette énergie ensuite on va les travailler sur l'énergie du pouvoir personnel donc le pouvoir personnel c'est vraiment cette notion d'aller chercher la confiance en toi aller chercher le courage d'aller chercher les valeurs que tu vas d'aller finalement aller chercher ta propre lumière d'accueillir cette propre lumière et d'accueillir ton potentiel alors moi je sais que je vais en parler après mais il ya vraiment un très grand lien entre cette énergie là que tu peux connecter et l'autre manière de voir là tout ça que je vais t'énoncer juste après ici les figures on va dire de déesses qui vont représenter ça c'est isis qui est une grande reine égyptienne et qui n'avait pas peur justement de rayonner et qui n'avait cette notion de confiance en soi et de lumière qu'on déploie donc la question justement c'est ce que toi tu à l'aise avec le fait de rayonner est-ce que tu es à l'aise avec cette notion de montrer vraiment ton pouvoir et ton potentiel et d'être épanoui en montant ça ou est-ce que justement tu préfères te faire toute petite être terrée dans l'ombre parce que c'est moins dangereux parce qu'au moins tu te la pètes pas parce que moi tu n'as pas tes chevilles qui enfle tout à toutes ces situations qu'on peut se dire après tu peux aussi te venir te connecter à l'énergie maternelle ou là on va vraiment être dans cette notion tout simplement d'aimer voilà on est vraiment sont là aussi un peu sur d'amour inconditionnel comme tout à l'heure avec marie madeleine sauf que tout à l'heure avec marie madeleine sur une notion de compassion là on est vraiment sur une notion de douceur c'est vraiment cette notion de douceur de je rassure je console j'aime tout simplement celle qui le représente le mieux ça va être marie du coup et la question que tu vas te poser c'est ce que j'arrive à être douce avec moi même si tu as un tempérament à justement te flageller à t'auto critiquer à te voilà limite te venir mettre des coups de fouet en se disant c'est pas bien je suis vraiment pas comme ça écoutez pas douce envers toi même ça peut être une énergie qui peut être intéressante à connecter ensuite on va avoir l'énergie du courage l'énergie justement de cette fois inébranlable en toi cette fois comme quoi tout peut tu peux reprendre le dessus quoi qui arrive tu as les outils en toi pour réussir pour avancer pour ouais c'est ça pour transcender les choses donc cette notion c'est de la question que tu vas te poser c'est est ce que tu crois en toi à quel niveau si tu devrais donner une note entre 10 et 0 quelle note tu mettrais à la fois que tu déposes en toi et la celle avec qui tu peux te connecter c'est rennes qui qui en impose une autre énergie que tu peux venir que tu peux venir connecter c'est l'énergie de la nuance on va dire ça comme ça c'est cette nuance que tu peux avoir à l'intérieur de toi très en lien avec ce qu'on a travaillé le mois dernier avec les filles qui font partie de immersion c'est est ce que tu es capable d'accueillir toutes les nuances de toi et quand je parle de toutes les nuances qui sont à l'intérieur de toi c'est pas juste les nuances de blanc ça va aussi être les nuances de noir et notamment les nuances de gris donc c'est en fait est ce que tu lui c'est aussi bien accueillir ta partie ombre et ta partie lumière et surtout est ce que tu sais assez bien accueillir cette notion qu'en fait il ya de la nuance et que peut-être ton nombre n'est pas si ombre et que peut-être ta lumière n'est pas si lumière et que finalement tout ça ça fait du gris et qu'il on a besoin de les mettre soit dans des étiquettes de bien dans les étiquettes de de mal et du coup c'est vraiment cette notion de venir réussir à plonger profondément à l'intérieur de toi pour accueillir toutes tes parties et accueillir ta partie sombre et ça c'est la fée morgane qui va venir t'accompagner je dirais dans ce chemin intérieur et la question que tu dois te poser pour voir si c'est ok pour toi de venir à connecter c'est où est ce que j'en suis avec ma part d'ombre avec ma part noire si tu préfères voilà comment je suis ok avec les parties qui sont un peu plus enfouis un peu plus non visible que je n'ai pas envie de montrer qui sont à l'intérieur de moi ensuite on va venir se connecter également aux énergies de de cette notion de je suis unique je suis ordre hors case je suis hors standard indépendante cette notion de personne ne décide pour moi je sais m'assumer toute seule je suis quelqu'un voilà qui est vraiment dans la liberté du libre arbitre dans la liberté de de mes choix et de ce que je décide pour moi donc c'est une énergie d'indépendance qui va être vraiment représentée par athéna ou par par diane donc c'est vraiment c'est ma cds plus c cds là qu'on va retrouver là dedans et la question que tu dois te poser là dessus c'est ce que à l'heure actuelle tu es maître de ta vie ou est ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour toi dans ta dans ta vie actuellement ensuite pour la notion de pardon cette notion de je me pardonne et donc la question que tu peux poser sur cette énergie là c'est est ce que tu arrives à te pardonner on va se connecter plutôt à kwan yin qui est une déesse qui est assez connue parce que je sais qu'un jeu de cartes d'ailleurs je l'ai moi qui sur ces énergies à elle et donc elle c'est vraiment cette notion de voir la partie lumineuse dans chacun d'entre nous et avoir beaucoup de compassion de tolérance et de pardon pour soi même et pour les autres bien sûr donc si tu te poses la question de est ce que j'arrive à me pardonner pour telle chose et car réponse est non je t'invite vraiment à te connecter à elle ensuite on va avoir aussi la notion de se connecter aux énergies qui vont être créatrices mais les énergies créatrices plutôt plutôt universelle c'est cette notion quand je dis énergie créatrice universelle de comprendre que tout est connecté que tous les êtres humains entre eux sont connectés même la personne que tu aimes le moins sur terre tu es connecté à elle il y a forcément quelque chose qui fait que vous êtes en résonance et que vous êtes connecté ensemble il y a forcément une partie de cette personne qui est en toi que tu es connecté à tous les végétaux que tu es connecté à tous les êtres vivants voilà cette notion d'être connecté également à la nature aux éléments voilà c'est que tout est relié qu'on fait partie d'un tout ça c'est cette c'est grand mère araignée elle s'appelle donc ça on est plus du côté chamanique qui va nous apprendre cet enseignement là que tu peux venir connecté et la question tu dois te poser c'est est-ce que tu as conscience de faire partie d'un tout est ce que tu respectes tous les êtres vivants tous les êtres humains tous les êtres vivants quel est ton rapport du coup quel est ton rapport avec ça et là ensuite je vais plus te parler après des énergies plutôt indienne parce que dans dans la même ligne on va dire on va avoir l'énergie de la terre-mer en inde qui va être représentée par boumi donc qui représente vraiment cette notion de racine de stabilité d'ancrage de connexion à la pachamama à la à la terre bon d'ailleurs pachamama tu peux en effet te connecter à elle aussi là je suis partie plus sur les ds les ds indiennes et donc la question que tu dois te poser c'est ce que je suis assez ancrée ce que je suis assez stable dans ma vie et suivant la réponse tu peux te connecter à cette énergie de la terre-mer ensuite pour les énergies pour de doper ta créativité je dirais pour stimuler ta créativité ça va être sarasvati qui est assez connu finalement dans les ds indiennes qui va vraiment être la ds de l'artistique et de la fluidité et de la créativité donc si tu as envie de développer ta créativité c'est elle que tu peux venir honorer à travers ton hôtel à travers une méditation à travers une incantation une pratique de yoga tout ça tu peux vraiment venir travailler avec cette énergie là ensuite on va avoir l'énergie de la chine qui est assez connu aussi qui est là plus l'énergie dirait d'abondance et de prospérité plus d'énergie de réussite donc si justement tu sens que tu as des blocages avec le fait de recevoir avec le fait parce qu'on parle d'abondance alors l'abondance de la chine ça va être l'abondance en règle générale c'est pas forcément l'abondance monétaire ça va être l'abondance ça peut être l'abondance de santé c'est l'abondance de toutes les choses je dirais qui sont naturellement prévues pour toi le fait de t'ouvrir à tout ça et de les recevoir de les réceptionner de t'ouvrir en fait à tous les cadeaux que la vie a pour toi donc forcément on travaille aussi cette notion de se rendre compte de ce qu'on a déjà donc de gratitude mais il y a cette notion avec la chine de prospérité et de réussite donc on a quand même cette notion aussi un peu plus matériel je dirais donc c'est vraiment cette notion si tu sens que tu as des blocages à recevoir si tu as envie de t'ouvrir plus à cette énergie notamment d'argent tu peux vraiment te connecter du coup à cette énergie de l'abondance et de la prospérité après on va pouvoir aussi se connecter à ma petite préférée moi personnellement c'est cali je la trouve trop fun cali parce qu'elle a vraiment ce côté un peu badass what the fuck où il faut pas faut pas laver l'air et qu'elle est capable de d'envoyer des des disques qui tranchent les têtes à tout le monde dès que quelqu'un la saoule donc du coup c'est la déesse elle de la destruction plus précisément de la transformation parce que c'est un peu la même énergie que le scorpion dans laquelle on est actuellement cali cette notion de je viens détruire pour accueillir la transformation et pour accueillir le renouveau donc c'est vraiment cette déesse qui va venir être en lien avec la mort et la renaissance avec l'évolution avec la destruction donc là faut vraiment tu te poses ces questions de comment est ce que je suis à l'aise moi avec le fait de perdre des choses quand je sens qu'il y a des choses qui sont en train de changer quand je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se casser de se détruire comment est ce que je suis à l'aise avec le changement avec l'évolution avec la destruction si tu sens que dans ta vie en règle générale quand il ya des choses qui partent totalement live ça te fait flipper et que tu n'es pas du tout à l'aise avec ça et coup même que c'est actuellement ce qui se passe et que ça te fait monter en angoisse parce que tu sais pas de quoi demain est fait je t'aime vraiment te connecter avec avec ali parce que c'est vraiment cette notion d'accueillir en fait la renaissance et la transformation qui a qui a derrière tout ça voilà c'est toutes les énergies donc je sais que ce podcast est très riche en informations donc n'hésite pas peut-être à le réécouter parce que c'est toutes les énergies en effet des déesses avec lesquelles tu peux te connecter dans initiation du coup qui est actuellement en cours d'ouverture donc tu peux vraiment t'inscrire des ouvertures les inscriptions d'ouverture se sont sont faites là et on commence le 7 novembre commence lundi prochain il ya tu verras je mettrai tous toutes les infos dans dans le petit texte mais il ya des vidéos du coup sur tous les outils de sorcières en règle générale et notamment je vais t'accompagner dans cette notion de faire des rituels en fonction des énergies des déesses et des dieux donc voilà si déjà là tu te sens perdu en ayant les énergies que tu sais pas quoi en faire je t'invite vraiment à nous rejoindre pour justement pouvoir avoir les clés là dessus et encore une fois le but c'est vraiment d'avoir les clés pour après créer toi tes rituels et pas pour continuer à suivre ce que moi je dis parce qu'on a chacun notre notre manière en effet de pratiquer on est toutes des sorcières différentes on a toute notre sensibilité différente c'est important pour moi que tu crée la propre magie et justement en parlant de créer sa propre magie aujourd'hui comme je te l'ai dit on commémore tous les saints et en énergétique et en spiritualité on aime bien dire aussi que il faut pas oublier la partie divine donc la partie un peu sainte aussi qu'on a à l'intérieur de nous et que si du coup ça ne te parle pas de te connecter à une déesse une divinité extérieure moi ce que je t'invite à faire plus que tout je dirais c'est à venir te connecter cette partie divine qui à l'intérieur de toi de la même manière que tu pourrais connecter une divinité comme toute celle que je viens de te citer c'est d'aller chercher cette partie divine à l'intérieur de toi et de l'honorer et de nourrir justement cette confiance en toi de venir nourrir justement cette notion de te dire j'ai la capacité de j'ai cette lumière divine à l'intérieur de moi qui fait qu'en fait je peux réaliser tout ce que je veux je suis inarrêtable je suis infinie et est vraiment illimité donc voilà c'est si les déesses en règle générale ne te parle pas vient faire un rituel vient faire une séance de yoga vient faire un tirage de cartes pour voir ce que la divinité à l'intérieur à dire peu importe mais va honorer cette divinité à l'intérieur de toi tu peux utiliser également la pyrite comme pierre qui est une pierre qui va te permettre d'aller alchimiser les choses transformer les choses à l'intérieur de toi et aller chercher le côté or à l'intérieur de toi donc ça peut ça peut vraiment bien 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 fonctionner cette pierre là en tout cas voilà je t'invite vraiment si tu te sens appelé par parce que initiation encourage donc cette notion à la fois de travailler je dirais des outils très précis mais surtout d'avoir beaucoup d'interactions parce qu'il va avoir un groupe de parole on se retrouvera tout le temps h24 ce sera ouvert voilà pour qu'on puisse discuter entre nous et des lives mensuels ensemble pour pouvoir échanger et aussi où moi je me permettrai si c'est ok pour le groupe de peut-être faire des soins énergétiques de temps en temps si jamais il ya des mémoires karmiques ou des croyances que vous avez sur le fait que vous n'avez pas le potentiel de devenir votre propre sorcière mais en tout cas c'est initiation t'appelle rejoins nous on est déjà plusieurs sorcières à faire partie de ce coven magique et ça serait avec plaisir de t'accueillir parmi nous voilà en tout cas je te souhaite du coup bonne fête de la toussaint j'espère que tu auras envie de te connecter à plein de déesses à plein de divinités à plein de saints ou même à ta partie divine à toi qui est à l'intérieur de toi je te remercie beaucoup pour ton écoute je te dis à très vite prend bien soin de toi